Bonjour à toutes et à tous, je me prénomme Ruth, j'ai 26 ans, je suis fraîchement diplômée de Paris Impondi en Sorbonne. Je suis là devant vous en tant que photographe, réalisatrice, entrepreneuse, mais aussi en tant que freelance pour un magazine panafricain. Ma principale motivation en termes de photos, enfin ça n'a pas vraiment été de motivation, ça a été plutôt une curiosité. Quand j'avais 9 ans, j'ai demandé à mes parents de m'offrir des voleurs et un appareil photo, ils sont bien décidés de m'offrir quel appareil photo et c'est à partir de là que j'ai commencé avec un argentique. Plein de pelliculeux, je prenais plein de portraits de mes proches et tout, mais je n'ai jamais vraiment développé toutes ces photos-là, je pense qu'on n'en pense pas à ça. Et j'ai surtout repris la photo de manière professionnelle en 2020. Je me suis offerte un boîtier Canon et à partir de là, j'ai décidé en fait de prendre un peu tout en photo. Donc j'ai exploré pas mal de sujets, donc du portrait, du paysage, de la macro, de la suite photographie, des photos architecturales aussi, enfin j'ai vraiment exploré même beaucoup. Mais toutes ces explorations photographiques avaient au moins pour ce point commun, le noir et blanc. Du coup, je suis spécialisée en photos de portraits en noir et blanc. Pourquoi ce choix-là ? Tout simplement parce que j'ai observé, du moins par mon expérience et par mon regard, qu'il était plus facile du moins de capturer les émotions, les expressions et les détails, les visages des gens en noir et blanc. Je suis d'avis personnel que la couleur est une... La couleur, c'est magnifique en photo, mais c'est une forme de distraction parce que notre regard a tendance à aller un peu partout. On a tendance à avoir du vert, du orange, du rouge, du jaune. On aura tendance à tout vouloir embrasser et parfois on perd les sens même de la photo qui est d'envoyer une émotion et transmettre un message. Non, c'est pour ça que je travaille sur le noir et blanc, parce qu'en jouant sur les ongres, les lumières, enfin tu peux autant accentuer un message, un sentiment, la joie, la peine, mais aussi tu peux tout faire en fait, tout simplement. Donc voilà. Ceci est une excellente question. Alors, pour ce mois de mars 2023, autour des trois des femmes à travers le monde, j'ai décidé de le dédier aux femmes qui m'entourent, les femmes de mon quotidien. J'entends par là que pendant tout le mois de mars, je vais publier une série de portraits de femmes de mon quotidien qui m'inspirent par leur histoire, par leur engagement, par leur valeur aussi. Ainsi, chacune a assisté à des séances de shooting. Les photos qui vont être publiées, ce sont les photos qu'elles ont choisies. Mais par-dessus tout, les descriptions des photos, ce sont leurs propres mots, leurs expériences. Et tout ce projet-là est autour du thème « Tant que je serai noire ». Voilà. C'est une très très bonne question. Le conseil que je donnerai aux femmes qui souhaitent être photographe, en particulier, mais le conseil que je donnerai à toutes les femmes et notamment à toutes les personnes qui souhaitent se lancer, c'est, bah, lancez-vous tout simplement. Peu importe. Il n'y a pas réellement de bon moment. Le bon moment n'arrivera jamais. Je suis désolée de vous l'apprendre. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais il n'y aura jamais, jamais, jamais de bon moment. Lancez-vous avec votre téléphone portable. Aujourd'hui, on a des téléphones assez sophistiqués en termes de caméras, mais aussi, peu importe votre boîtier, peu importe votre caméra, peu importe votre appareil photo, qu'importe comment vous l'appelez. Lancez-vous parce qu'il faudra du temps pour trouver ce qui vous plaît. Il faudra du temps pour vous tromper, pour apprendre, mais surtout, plutôt vous lancer, plutôt vous allez acquérir en expérience et surtout en expertise. La question qui ne m'a pas été posée, c'est de savoir pourquoi les femmes, pourquoi mes sujets qu'on peut retrouver même sur mon portfolio, sur mon Instagram ou même dans tous mes travaux, peu importe les secteurs d'activité, ce sont les femmes. Tout simplement, pour moi, en tant que femmes noires africaines comme angolaise particulièrement, on a besoin en fait d'avoir des espaces de visibilité. On a besoin de sororité au-delà du féminisme, on a besoin d'une sororité et aussi par mon parcours de formation. Tout simplement, je suis diplômée en études du genre spécialisée en question de discrimination et ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. J'aimerais bien donner plus de place aux femmes et c'est ce que je porte dans ce projet photo, c'est ce que je porterai aussi très prochainement dans mon documentaire qui va suivre le regard des femmes dans une période historique de la République démocratique du Congo. Déjà, mais qui êtes-vous derrière la caméra ? Parce que je vous ai découvert un peu, on va dire un peu récemment et ça m'intrigue parce que vous faites juste un travail génialisme les gars. Genre les gars ou les meufs derrière, franchement merci pour ce que vous faites. Vous donnez de la visibilité à des artistes comme moi, des artistes en devenir, des artistes qui ont de l'expérience. Mais surtout, vous créez un réseau sans vous en rendre compte. Les profils que vous publiez, les témoignages que vous publiez, ça me permet de voir, tiens, cette personne fait peut-être la même chose que moi, tiens, je voudrais faire la même chose que cette personne-là. Comment on peut collaborer, comment on peut se rapprocher, comment on peut échanger en termes d'expertise. Et ça, c'est magnifique parce que bien au-delà de la RDC, bien au-delà de Kinshasa, on se retrouve toutes et tous autour des mêmes valeurs qui sont l'art visuel, la photographie, la vidéo. Motion Design, tout ce qui se rapproche de près de loin, c'est juste magnifique. Et donc, guys, just keep going. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. A santé, sana.